voilà pour commencer vous devez aller sur le site de google pour télécharger android studio c'est celui que nous allons utiliser pour notre création des applications flotaire voyez vous télécharger android studio à ce niveau à la date d'aujourd'hui avril et février 2020 à la date d'aujourd'hui février 2020 il a il pèse 718 megabytes la version windows 64 bits c'est mon système d'exploitation qui j'utilise voilà on vous cliquez là pour les télécharger vous allez accepter les contrats et puis vous cliquez sur télécharger download android studio for windows quand vous cliquez là bas vous allez commencer les téléchargements moi je le fais pas actuellement ok après c'est téléchargement et puis vous allez aussi télécharger vous allez aussi sur le site des flotteurs points d'oeuvre ok les liens là vous allez à ce niveau là pour télécharger flotteurs et puis vous cliquez sur des stats je vous demande pas de suivre tout c'est monsieur michel a même cliqué sur télécharger la version windows windows là bas et puis vous cliquez ici ici vous allez télécharger la version stable paf vous cliquez là et le téléchargement va s'élancer donc je peux pas faire les configurations sous dos pour ne pas compliquer les autres qui sont pas du tout du tout trop informaticien là ok quand vous cliquez là il va lancer le téléchargement voilà et moi je peux pas les télécharger car je l'ai déjà ok j'ai voilà et je l'ai déjà j'en ai tout ce qui a compté le changement ok après ici qu'est ce que nous allons faire après le téléchargement qu'est ce que nous allons faire voilà ainsi nous nous avons téléchargé notre flotteur il est là le dessus télécharger les paquets 10 ans et puis je vais l'extraire ok vous enlevez la partie voilà flotteur ok c'est cette partie là et puis vous partez dans les disques ici c'est préférable le disque ici et puis vous allez faire les clics déposés à ce niveau là ok voilà j'aimerais pas vous déposer là il va être surtout je puis va vous placer ici chez moi il est où flotteur il est ffl ou flotteur voilà les paquets du complet voilà c'est comme ça que vous allez les maîtres vous les déposer juste après les déposer là nous allons faire la suite c'est notre suite sera intéressé directement à android studio android studio celui qui va nous intéresser directement voilà vous devez aussi télécharger celui-là jdk ok vous tapez seulement sur google jdk download vous aurez cette histoire là ok c'est un produit de oracle bien sûr vous allez là bas vous téléchargez les jdk la version qui convient à votre système d'exploitation comme nous sommes sur android et sur windows et que nous voulons programmer avec android d'abord nous acceptons ici si vous n'acceptez pas ici on ne pouvait pas télécharger vous accepter la jdk et puis vous cherchez votre version voie ici par exemple moi c'est windows 64 bits c'est ça la version des mon système d'exploitation et puis j'ai pas l'avoir j'écris que la pote est chargée jdk ok voilà moi je vous montre seulement les outils nécessaires sinon moi j'ai déjà téléchargé donc vous téléchargez les jdk vous l'installer vous téléchargez le flotteur je vous ai dit où placer le flotteur lui n'est pas installé je peux vous télécharger l'android studio pour vous exécuter voilà ainsi une fois android studio exécuté je vais vous à vous inviter donc ça s'est installé jdk gérante encore les jdk celui qui va permettre à ce qu'android studio exécutent certains décès de ces composants entre autres et virtual machine ok et nous nous lançons directement voilà android studio est lancé comme ça c'est comme ça qu'il s'est dans il s'est lancé au départ ok andré studio est là qu'est ce que vous devez faire un premier en premier vous partez là bas ok vous allez sur sdk manager ok voilà on est sur sdk manager vous vous allez choisir quelques sdk ok sauf joueur development kit plateforme vous choisissez en tout cas vous choisissez peut-être et tout ça vous pouvez choisir sdk 4 et sdk android 10 comme moi je l'ai fait vous sélectionnez par exemple quand vous prenez 8 là vous allez voir les boutons télécharger va apparaître quand vous cliquez sur appliquer lui va commencer les téléchargements des décès paquets de la hockey mais ce qui est plus important c'est que vous devez choisir les plateformes qui voulait que votre application puisse tourner donc normalement ici si l'application doit tourner sur android 4 vous devez commencer vous de prendre depuis android 4.0 mais aussi non cette version là commence déjà disparaître on est peut-être à ce niveau là et voilà un peu ce que je voulais vous montrer à ce niveau pour sdk tools vous devez installer cette histoire là ok c'est très important vous devez normalement aussi installer et donc les pas qu'est ce que vous voyez là andré dsdk tools la documentation là vous pouvez laisser et les autres six extensions autres tout ça vous suivez tel qu'ils aient là où vous l'est installé c'est ce qui va vous permettre donc vous aurez vous n'aurez pas de problème lors d'exploitation de vos fichiers d'exécution voilà non je n'intercharge pas cette version là je cancel ok après ça vous allez là bas avg manager ici c'est pour créer une machine virtuelle bien un téléphone virtuel c'est ce téléphone virtuel qui va nous permettre d'exécuter nos petits programmes tout ça ok voilà ici j'en ai déjà deux ou sinon si ici à rien vous pouvez créer là bas ok vous choisissez je sais pas le type de votre téléphone bon moi je prends par exemple celui là et puis il fait next j'ai choisi la plateforme encore ok vous choisissez là bas ou sinon si ici aussi faut télécharger si vous n'avez pas encore téléchargé vous devez tout d'abord télécharger ça pour passer que j'ai télécharge je suis là et ici je peux nommer comme je vais c'est un an que j'ai fait terminé il va me faire mon téléphone virtuel qui est là et puis j'ai vu l'exécuter pour que vous voyez voilà les téléphones virtuels se lance là vous voyez c'est le genre du téléphone que nous allons utiliser il va se comporter comme les téléphones normalement bien et la prochaine configuration là la prochaine vidéo c'est pour configurer le système flûter ok